Et bien ça y est, on a eu Marie-Ève Gaillet qualifiée pour les demi-finales, Axel qui la suit quelques minutes après, c'est parfait. Oui c'est parfait mais c'est pas fini, ça sera parfait à la fin de la journée quand il y aura la breloque à la fin, et voilà, toujours appliqué, toujours serein, là il va pouvoir manger un petit peu, se reposer, et puis repartir fort à la baston, je sais pas qui est passé d'ailleurs, j'ai pas pu voir entre le japonais et Sylvain Morales, je crois que c'est le cubain qui est passé, donc il me semble, mais bon, on va étudier ça et se préparer pour un match très dur pour aller en finale derrière. À la garde, il a un judo qui pompe beaucoup d'énergie, Axel, et physiquement là il est comment ? Il est au top, il est au top, même sur un mec comme Hustopirion qui est un des plus physiques de la catégorie, il finit par l'embarquer sur le makikomi et physiquement il est vraiment très très près et il leur fait mal à la gueule aussi, il leur fait mal à la gueule. Il va se passer quoi là pendant les deux heures de pause, c'est quoi le programme pour lui ? C'est manger un petit peu, rester quand même bien dans le jus, rester dans le jus, pas se démobiliser, c'est rester vraiment mobilisé sur ce combat, et c'est pareil, c'est match après match, que ça soit une demi-finale ou autre chose, c'est un match comme un autre, le but c'est d'aller chercher à chaque fois un match supplémentaire, donc il va manger un peu, et puis après il va se remettre au taf pour bien s'échauffer, bien se préparer, et être surtout dans l'instant et pas anticipé sur la finale, ni sur le combat, donc il va rester dans l'instant, se préparer pour ce combat là, et on avance petit à petit, voilà.